Je vous parle beaucoup de smartphones de Xiaomi, il y a assez peu d'astuces. Je vous ai dit que ça pourrait être pas mal de venir vous donner quelques bonnes astuces sur un smartphone de Xiaomi, d'ailleurs quel que soit votre smartphone de Xiaomi dès lors que vous êtes sur MIUI 12. Donc ça c'est plutôt bien, aujourd'hui on va regarder pas moins de 10 astuces pour bien utiliser votre smartphone Xiaomi, j'en ai un ici, ça c'est un Xiaomi 11T Pro, si vous en avez un autre, vous pouvez également l'utiliser, et vous allez voir, vous allez apprendre des choses. Les deux premières astuces vous serviront vraiment, il faut venir les utiliser, il faut venir les mettre, vous les connaissez probablement, vous les avez d'ailleurs déjà probablement faites, la toute première ça va être de venir activer son tiroir d'application. Et ben ouais, ça c'est vachement important. Vous venez ici dans vos paramètres et vous allez ici dans l'écran d'accueil. Alors par défaut, vous avez un écran d'accueil classique, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tiroir d'application, toutes vos applications sont arrangées les unes à la suite des autres. Parce que c'est pas extraordinaire, on est sur Android, il faut profiter justement du tiroir d'application. Donc on vient l'activer ici, ce qui fait que lorsque vous arrivez là, vous avez votre tiroir d'application avec vos apps, c'est pratique. C'est pas vraiment une astuce mais il faut vraiment venir le faire. Le deuxième point c'est pareil, vous retournez dans vos paramètres, vous retournez dans écran d'accueil, vous allez dans système de navigation et au lieu de naviguer avec des boutons, vous sélectionnez les gestes. Alors on s'en fiche de les apprendre, mais c'est beaucoup mieux, plus simple, vous n'avez pas ces boutons en bas. Voilà, ça c'est vraiment les deux prérequis, je vous les mets en deux astuces, que ce sont vraiment deux astuces à connaître, mais je vous conseille vraiment de venir faire ça, ça va venir simplifier l'utilisation de votre smartphone. Ça c'est un très grand classique sur Android, mais si vous le saviez pas, on commence par la base et il faut le faire. Alors maintenant on va aller un peu plus loin. La troisième optimisation, elle est liée à ce que vous avez ici en bas, regardez, c'est ce qu'on va appeler la sécurité. Vous avez cette application sécurité sur votre smartphone de Xiaomi et c'est vachement cool, regardez. Ça vous ouvre toute une grande app, vous allez avoir beaucoup de choses sur la sécurité. Alors déjà vous pouvez venir optimiser votre smartphone facilement, vous avez un nettoyeur, regardez, on va regarder nettoyer, vous pouvez venir nettoyer l'espace, ça va vous montrer ce que vous allez pouvoir venir supprimer. Donc là vous voyez, fichier en cache, j'ai 212 que je peux venir supprimer, fichier obsolète j'en ai pas à supprimer, des paquets j'en ai pas, quelques petits résidus, il y a un peu de mémoire. Donc là si je fais nettoyer, déjà je gagne 530, 520 MO, donc ça déjà c'est quand même pas mal et ça me permet de gagner un petit peu de place. Donc ça c'est vachement cool, ok, ça c'est le premier point. Ensuite je peux nettoyer pas mal d'autres choses, WhatsApp, Facebook, nettoyer en profondeur, je peux vraiment virer des fichiers, gagner de la place, on vous en avait plus beaucoup, ça c'est vachement bien. Et puis après vous avez aussi une analyse de sécurité, je vous conseille de venir faire également, c'est vachement important. On regarde la confidentialité, on regarde s'il y a des virus, ok, ici tout va bien. Vous avez aussi la question de la batterie qui est vachement importante, qui vous marque combien de temps il vous reste. Alors là je suis sur un Xiaomi 11T Pro qui se recharge de 2 à 100% en 17 minutes. Mais si vous n'êtes pas sur un smartphone qui se charge aussi rapidement et que vous voulez économiser votre batterie, et bien regardez, vous pouvez choisir, donc là je suis en équilibré, je peux me mettre en énergie. Tac, je gagne un petit peu, il faut le rendre performance, hop là, regardez, performance, je descends, je perds. Donc équilibré ça m'ira bien. Donc je peux avoir également l'économiseur de batterie ultra. Alors là vous voyez, hop là, il me reste 46 heures. Bon, je ne peux plus faire grand chose, mais j'ai quand même 46 heures. Alors bon, je suis en thème sombre, je n'ai plus grand chose, regardez, il ne me reste que 3 applications. Alors ce n'est pas le but ici, donc je viens de quitter. Mais si vous n'avez plus beaucoup de batterie et que vous avez besoin de batterie pour juste passer un coup de fil ou recevoir un message, vous passez dans ce mode là et ça pourra venir un petit peu, vous sauver la vie. Alors vous avez plein d'autres choses ici qui sont super intéressantes. Vous pouvez augmenter la vitesse de votre mémoire, vous venez vraiment tout optimiser. C'est une application que je trouve vachement intéressante, qui vous permet d'aller beaucoup plus loin au niveau de l'utilisation de votre smartphone. Et il y a un autre point qui est vachement cool, regardez, vous venez en bas, c'est planqué tout en bas, tout en bas, tout en bas ici, vous avez une application confidentialité. Et dans cette application, vous allez voir quelles sont les applications qui vont venir utiliser votre localisation, avoir accès à vos contacts, à votre journal d'appel, à votre microphone. Donc ça, c'est quand même vachement important, comme ça vous voyez vraiment ce qu'il y en a. Je vois, par exemple, que pour le micro, j'ai l'appareil photo, j'ai les messages, j'ai le téléphone, et que Google est toujours autorisé à utiliser mon micro. Je me disais, mais pourquoi est-ce que Google est toujours autorisé à utiliser mon micro ? Je ne sais pas. Donc je vais dessus et je peux soit le refuser, soit toujours l'autoriser. pour utiliser mon micro. Donc bon, je vais dire, allez, hop, on refuse. Hop là, donc effectivement, toute la fonctionnalité OK Google, on ne l'aura pas ici. Mais est-ce que j'en ai besoin tout de suite ? Bon voilà, ça c'est à vous de voir. On l'a sur le micro, on l'a également sur le journal d'appel. OK, donc j'ai Google et le téléphone. La localisation, j'ai une fois de plus Google qui est autorisé. Google est beaucoup autorisé, faites attention à ça, il s'envait vraiment. Toutes les autorisations que vous donnez, c'est pour moi un élément essentiel et hyper important de votre vie en ligne. Quatrième astuce qui est intéressante, c'est la question des fenêtres flottantes. Alors quand vous recevez une notification, vous pouvez venir la passer en fenêtres flottantes. Et si vous n'avez pas une notification, vous pouvez le faire, regardez, on va dans le multitâche. On va s'ouvrir YouTube. Tiens, regardez, il y a une petite vidéo de moi ici sur YouTube. Donc là, vous avez ça et hop, regardez, vous venez dans votre multitâche. Vous avez fenêtres flottantes juste en haut et ensuite, vous choisissez ce que vous voulez mettre en fenêtres flottantes. Un petit Facebook, un petit message, un petit photo. Allez, on va se dire un petit Twitter par exemple ici. Et là, j'ai Twitter qui s'ouvre en fenêtres flottantes. Alors, c'est plutôt sympa, effectivement, on va dire, bah tiens, qu'est-ce que tu vas venir faire de ça ? Regardez, je peux venir la déplacer. Par exemple, je regarde une vidéo, je navigue et qu'on peut imaginer ça là. Je peux venir aussi la réduire, la mettre à la taille à laquelle je veux. Regardez, par exemple, je la prends, hop, je la mets en haut et là, elle reste sur le côté. Donc là, je peux venir faire tout ce que j'ai envie de faire. Je peux utiliser mes emails, je peux venir naviguer sur Internet, regarder une vidéo. J'ai ma fenêtre flottante. Alors, est-ce que j'en ai besoin ? Oui et non, ça dépend des usages, ça dépend de la fenêtre et de ce qu'on va en faire. Et lorsque je veux la rouvrir en grand, bah regardez, je viens, hop là, je clique dessus et je l'ouvre en grand. Et tac, voilà, j'ouvre mon application. Donc ça, c'est assez rigolo. Pour venir activer votre fenêtre flottante, il suffit de venir dans vos paramètres. Vous venez ici dans fonctionnalité spéciale. Vous avez la fenêtre flottante et là, vous avez un petit tuto qui vous explique comment ça marche. C'est très pratique. Autre fonctionnalité que je trouve vraiment cool, vous pouvez venir modifier une vidéo que vous regardez, par exemple, sur YouTube. Vous pouvez venir modifier les filtres, vous pouvez venir faire des captures d'écran, vous pouvez venir enregistrer la vidéo. Alors, le but, ce n'est pas d'enregistrer les vidéos que vous regardez sur YouTube parce que vous n'avez pas les droits, vous n'avez pas l'autorisation. Mais des fois, une petite capture d'écran, c'est assez pratique. Dans vos paramètres, vous retournez dans les fonctionnalités spéciales et vous allez dans boîte à outils vidéo. Et là, vous venez l'activer, la boîte à outils vidéo. Vous voyez, elle est juste là. Par défaut, elle n'est pas activée. Vous, vous venez l'activer. Alors, on peut choisir également l'endroit auquel elle sera. Elle sera à gauche par ici. Et on peut gérer les applications qui vont fonctionner avec cette boîte à outils vidéo. Moi, je vous ai mis YouTube, mis vidéo, Instagram, Twitter, Chrome, Netflix, TikTok. Il peut y en avoir plein d'autres. Donc ça, c'est à vous de voir en fonction des applications qui sont installées sur votre téléphone. Alors, regardez, on retourne sur YouTube. J'ai ma vidéo qui est là et qui est en train d'être tournée. Si vous regardez juste en haut à droite, vous l'avez ici. Regardez, hop, vous appuyez dessus. Et là, vous avez votre petite fenêtre. Enregistrement de l'écran, capture de l'écran. Regardez, hop, ça fait une petite capture d'écran que vous avez retrouvé ici. Vous pouvez envoyer à quelqu'un si vous voulez très facilement. Bon, OK. Donc ça, c'est assez rigolo. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Regardez. Vous pouvez, par exemple, améliorer la vidéo. Donc, passer, hop, là, regardez. Je clique, j'améliore, ça va momenter la résolution. Bon, là, déjà, je suis déjà en 4K. On est déjà pas mal. Regardez, il y a des trucs très rigolos. Le style, là, je suis en original. Vibrant. Je vais venir à colorer un peu plus. HDR. Nostalgie. Noir et blanc. Je peux le passer en chaud. Bref, ça, c'est assez marrant parce que si je regarde une vidéo et que je n'aime pas la colorimétrie, bon, ça, c'est très, très bizarre. Eh bien, je peux venir faire des choses. Des choses, des fois, un peu bizarres. Mais, pourquoi pas regarder là ? Hop, robot. C'est très vert. Donc, ça, c'est à vous de voir et en fonction de ce que vous aimez regarder ou pas. Et puis ensuite, vous pouvez venir le partager sur différents réseaux très facilement. Et je vous montre la sixième astuce que je trouve vachement bien. Alors, regardez, on retourne sur la même vidéo. C'est à peu près la même chose, mais comme c'est une autre astuce, je voulais vraiment la partager avec vous. Qu'est-ce qui se passe ? Quand vous regardez une vidéo YouTube, regardez, c'est comme ça. Et quand vous utilisez le téléphone, eh bien, ça s'arrête. Eh bien, justement, il y a une astuce qui est vachement cool. On va remettre la vidéo. On reste toujours dans la boîte à outils vidéo. Vous appuyez là. Regardez. Vous venez juste ici sur le côté et vous avez lire le son avec l'écran éteint. Vous appuyez dessus. Hop là, ça coupe. Et vous pouvez écouter. Donc, le truc est vachement intéressant. Pourquoi ? Parce que si vous voulez écouter, par exemple, une vidéo YouTube en mode podcast, en ayant l'écran éteint, là, vous pouvez le faire. Et ça, c'est vraiment génial parce qu'on ne peut pas venir le faire autrement lorsque vous regardez une vidéo YouTube. Donc, on peut utiliser n'importe quelle vidéo YouTube et l'écouter en podcast. Je trouve ça super bien. La septième astuce, c'est protéger des applications qui sont confidentielles. Si, par exemple, quelqu'un récupère votre smartphone et qu'il est déverrouillé, eh bien, ils ne pourront pas accéder à certaines applications parce qu'elles seront verrouillées par un mot de passe ou par un schéma supplémentaire. Alors, je vous montre comment ça se passe. Vous venez ici dans vos paramètres. Vous allez dans « Applications » et vous allez dans « Verrouillage d'applications » juste en bas. Alors, moi, je ne vous montre pas, mais je fais mon petit schéma. « Activer l'empreinte digitale ». Ok, « Empreinte vérifiée ». Et donc, là, regardez. Là, je vous ai déjà mis Messenger, mais par exemple, on peut se dire quoi ? Eh bien, on peut se dire « J'en sais rien, qu'est-ce que je veux ? » Bah, mes messages, par exemple. Regardez. Ne serait-ce que mes SMS. Eh bien, je veux que mes SMS, on ne puisse pas y accéder si on n'a pas accès à mon empreinte digitale ou à mon schéma. Ce qui fait que là, vous voyez, je suis sur mon smartphone. Je vais dans les messages. Hop, on me demande le schéma ou l'empreinte digitale. Et si je ne l'ai pas, on ne peut pas accéder, on ne peut pas lire mes messages. C'est une sécurité supplémentaire. Allez, hop, je pose mon doigt et ensuite, ça marche. Bon, ok, c'est parti. Donc, vous voyez, c'est un truc qui est vachement cool qui vous permet de venir protéger certaines applications en plus sur lesquelles il y aura un besoin de sécurité supplémentaire. Allez, huitième astuce, il en reste encore trois. On va se les faire. La huitième astuce, c'est de venir tapoter sur votre téléphone pour venir faire des actions. Alors, on le connaît déjà sur certains smartphones, mais ici, regardez, ça existe également. Alors, je vous montre. Vous venez ici, vous allez dans vos paramètres, vous allez dans les paramètres supplémentaires, juste ici. Et dans vos paramètres supplémentaires, vous allez dans raccourci vers les gestes. Et dans raccourci vers les gestes, vous allez dans, regardez, juste en bas ici, appuyer en arrière. Alors, hop, on appuie ici en arrière. Alors, j'ai déjà, moi, paramétré. Vous pouvez appuyer deux fois pour une action, appuyer trois fois pour une action. Alors, moi, j'ai mis appuyer deux fois, lancer l'appareil photo, mais ça peut être n'importe quoi. Ça peut être effectuer une capture d'écran, le centre de contrôle, panneau de notification, lancer l'assistance Google, l'appareil photo, la calculatrice, le mode silencieux. On va obtenir les journaux liés au problème. Et ensuite, regardez, c'est pareil pour le trois fois. Vous venez paramétrer l'action que vous voulez également. Donc, je trouve ça vachement cool. Vous prenez votre smartphone, vous tapotez le dos et vous arrivez dans ce que vous voulez. Et il y a une autre action qui est intéressante, qui est juste en dessous, regardez. C'est le capteur d'empreintes digitales à double pression. Alors, vous choisissez également, vous pouvez faire tout un tas d'actions. Allumer la torche, centre de contrôle, panneau de notification, lancer l'assistance Google, lancer l'appareil photo, la calculatrice, le mode silencieux, obtenir les journaux liés au problème ou carrément rien. Moi, j'ai mis allumer la torche, ce qui fait que je suis là, mon smartphone est déverrouillé, j'appuie la fois, ça allume la torche, ça éteint la torche. Voilà, c'est pratique. C'est surtout tout bête, mais c'est pratique. Allez, il nous reste deux astuces. Regardez, une astuce de sécurité que je trouve aussi super importante. Vous venez ici dans, tac, 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 mot de passe et sécurité. Vous allez en bas dans autorisation et révocation qui se situe juste ici pour venir révoquer des autorisations liées à vos applications. C'est écrit ici, regardez, autorisation accordée. Votre autorisation sera révoquée après avoir basculé les boutons des applications individuelles. Donc là, je peux venir révoquer les mises à jour, la sécurité. Bref, j'en ai pas mal. A vous de voir s'il y a un sens à le faire ou pas. S'il y a des autorisations que vous voulez révoquer, c'est toujours une notion de sécurité. Alors attention, ne faites pas n'importe quoi. Il faut vraiment savoir ce qu'on vient faire ici et ce qu'on vient désactiver pour ne pas avoir de problème. Mais si vous voulez révoquer des autorisations, vous dites, bah tiens, j'ai jamais eu de l'autorisation pour cette application-là. On la décoche et elle n'aura plus d'autorisation. Allez, la dixième astuce, je la trouve trop cool et je voulais vraiment venir la partager avec vous, c'est de pouvoir mixer directement l'audio dans votre smartphone, sur différentes sources. Alors, c'est peut-être un peu fouillis comme ça, mais vous allez voir. Vous venez, une fois de plus, dans vos paramètres. Vous venez dans son et vibration et vous allez dans assistant son, juste ici. Vous venez activer deux cases. Ajustez le son multimédia dans plusieurs applications et plusieurs sources audio. Ce qui fait que, par exemple, je peux mettre une vidéo sur YouTube et je peux mettre de la musique sur Spotify. Je peux parler d'en même temps et je peux venir régler le son de l'un et de l'autre. Ah, m'a perdu une lumière. Je vous montre, par exemple, je veux mettre de la musique. Je mets sur Chrome et je me mets sur Epidemic 100, histoire de ne pas avoir de problème de droit d'auteur. Je mets ma vidéo YouTube sur laquelle je parle. Donc là, vous voyez, j'entends très très mal. Tout est hyper fort. Regardez, j'ai mon volume, j'appuie sur le bouton là. Et là, j'ai mes différentes sources. Alors, hop, je vais baisser ma musique là. Voilà. Et là, je règle. Ce que c'est que je peux écouter un peu de musique, je peux écouter YouTube derrière. En tout cas, tout ce qui va être que de la voix, parce que s'il y a de la musique sur de la musique, ça ne sera pas bon. Vous voyez, je touche le bouton volume, hop, j'ai ça qui apparaît. J'appuie et là, j'ai mes différentes sources. Ça, c'est le master, c'est le global. Et après, voilà, je peux choisir monter l'un, baisser l'autre, faire comme je veux, mettre un peu de musique derrière. Voilà. Ou alors, si j'écoute un podcast où il n'y a que de la voix et que je joue un peu de musique derrière, là, je peux faire la même chose. Donc, je trouve ça extrêmement malin et vachement cool. Voilà pour ces 10 astuces sur Xiaomi. J'espère que vous aurez appris plein de choses et que ça vous aura intéressé. D'ailleurs, marquez-le-moi en bas en commentaire. Et si vous avez, vous aussi, des astuces sur un smartphone de Xiaomi, vous pouvez me les marquer juste en bas en commentaire et dites-moi si ça vous intéresse que je vous fasse d'autres astuces pratiques pour savoir bien utiliser son smartphone de Xiaomi. Vous marquez bien évidemment tout ça en bas en commentaire. Et on se retrouve très très vite pour continuer à parler tech, continuer à parler de Xiaomi parce que croyez-moi, oui, sur Xiaomi, il y a plein d'actu qui arrive et ça, c'est vachement intéressant. Allez, des bisous de l'amour, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada